et yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de retour aujourd'hui pour ce nouvel épisode de satisfactory alors on avait fini les tâches du bas j'ai fini les tâches du bas j'ai juste rajouté en fait les les convoyeurs les convoyeurs qui ramène toutes les les matières produites et qui me ramène à l'étage de dessus qui fait que là par exemple on a les plaques de fer ici on va voir les tuyaux non les tiges de fer là bas on a les vis etc prochaine étape forcément on va faire là tout ce qui est plaques de fer renforcée 4e modulaire et non poutre en mettant un mèche déjà ouais plaques de fer renforcée et poutre modulaire on je ferai aussi une partie mais je sais pas si je la fais plus ou pas tout ce qui est silice donc quartz tout ce qui est à base de quartz je veux dire ops pardon et tout ce qui est à base de soufre je dois vrai que soufre j'ai pas noté ce que c'était et donc on va partir sur sur tout ça ensuite en fonction d'où on d'où on sera au niveau temps on continuera ou pas sur les rotors stator et moteur auteur ça c'est simple au moins mes rotors et alors premier les deux parce que j'ai mon petit document je fais beaucoup de table on va faire plaque de fer renforcée pour ça il faut des plaques de fer et des vis et ben c'est parti ah oui parce que pour les cadres modulaires il faut des plaques de fer renforcée donc il me faut des plaques de fer et des vis il m'en faut en tout de 5 5 de production c'est à base de c'est avec plutôt mon assembleuse donc je vais prendre mon plan magnifique petit plan là magnifique ou pas c'est à vous d'en juger voilà elle est là je suis sur le bord oui je suis en pouille à trop ah oui c'est vrai que je dois les mettre à l'envers de ça je dois partir du bout ok on avait dit il m'en faut 5 donc je vais devoir faire comme ça j'ai peut-être un petit peu foiré le truc là c'est pas grave on va supprimer tout ça et le mieux en fait c'est que ça ne demande même pas tant que ça de de démantèlement par rapport au reste par rapport à avant c'est pratique quand même oh la la c'est tellement pratique j'adore allez on refait on reprend de la marge au cas où voilà comme si à mon avis j'en ai pas spécialement besoin voilà hop deux quatre alors pourquoi j'en fais pas six parce que tout simplement je suis pas sûr d'en produire assez de la matière de matière brute donc je préfère ne pas en faire six sinon j'aurai pas de rab par exemple en flac de fer renforcé ce qui peut me servir pour les convoyeurs etc je préfère être sûr hop tout ça ça jarte ça ça reste là c'est plus simple ça on s'en fiche ça on s'en fiche ça on s'en fiche ça on s'en fiche plaque de fer renforcé on va faire les liens oui c'est vrai hop là ça je vais paramétrer très bien il faut que de fer renforcé il va en manquer une et là il y en a un que je vais pas utiliser ça va être ça va être celui là donc ici ça je retire ça je retire tout ça ça me sert pas ça non plus j'ai un peu hésité je me suis dit merde mais qu'est ce que je suis en train de retirer ça on relit sans retirer ça on n'a pas besoin non plus on a rien qui part derrière ça bien évidemment j'ai besoin d'un convoyeur de regroupeur plutôt je pense que là ce sera bon oui voilà là dedans on fait arriver nos plaques de fer alors est ce que j'ai besoin de de plaque de fer pour autre chose je suppose non même pas donc de plaque de fer renforcé ok bon et bah je vais mettre un répartiteur ça ça ira là ça sera une sortie parce qu'on va on va vouloir aussi nous produire des plaques de fer qu'on pourra utiliser brut ensuite il nous faut de la vis avec de la vis il y en a en arrivée un un paquet on consomme combien ça soit ça oui 70 par minute 6 x 5 30 on va consommer 300 vis par minute de rien répartiteur on va mettre un répartiteur très tôt ici je suis obligé de mettre un mk4 hop là on pourra sur élever on va mettre ça comme ça là j'ai besoin d'un deuxième répartiteur non c'est pas par là oui si comme ça j'ai galéré déjà les plaques de fer ensuite je vais faire un truc pour que ça soit propre 1, 2, tac voilà hiiii j'ai un peu galéré non rien là on va passer dans les convoyeurs ça s'alimente en vis ça s'alimente en vis donc ça n'est pas trop mal 60 vis par minute je les ai vraiment là là je divise par deux ça m'en apporte combien le convoyeur déjà 270 oui c'est bon ah bah non c'est pas bon ah bah non ah bah non bah non c'est pas bon du tout faut que j'améliore ce convoyeur parce qu'il va pas m'en amener assez et voilà 300 ouais ouais j'ai oublié que la différence était énorme entre le mk3 et le mk4 c'est impressionnant donc je me dirais entre tous euh si on fait un facteur multiplicatif mais bref j'ai pas si ça se dit mais je me suis compris ok j'ai pas de tête quand même putain mais j'ai pas de tête sur mon ombre wesh c'est flippant ah si quand je retombe hop ma tête ça ressort et puis mes épaules les remontent ah ouais c'est oh la la bon bah ça c'est fait euh flippant flippant voyons 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 on va alimenter ensuite tout ce bazar comme d'hab hop voilà on sait c'est pas économe du tout bon je me dis ça fait plus propre les poteaux on est à Koh Lanta non c'est pas ça on est à Koh Lanta j'ai vu un délire là-dessus c'est pas mal de temps que j'ai arrêté de regarder c'est pas mal de temps que j'ai arrêté de regarder mais euh une personne qui suit m'a dit il y a apparemment le fameux El Famos Denis Brunier elle est arrêtée elle est pu être présentateur de Koh Lanta le c'est pas revu ici tiens c'est quand même bizarre de se dire enfin ça va faire bizarre c'est pas quand même bizarre bon c'est normal après tout je sais pas quoi bon je comprends mais euh à l'époque j'ai regardé je sais pas peut-être les 10 premières saisons on ne juge pas ici et euh bon c'était Denis tu vois et là je me dis ouah plus Denis comment ils vont faire pour remplacer c'est quand même une figure iconique c'est euh c'est c'est bon à part la première à part la toute première saison où c'était euh je sais pas comment il s'appelait un autre présentateur a toujours été lui quoi et là je me dis merde comment ils vont faire vraiment pour remplacer quoi c'est c'est chaud ah non là c'est du 4 là ah j'ai pas eu un poteau à oh ah ah je suis relier là ah oui non je vais mettre un deuxième poteau relier à c'est quoi il y a rien attendez je continue je continue mon truc après ah ouais non en plus il est bien planqué le salaud quoi bon euh le poteau relier à celui là ouais c'est vraiment petit 0 quoi et eh ah mais merde bon j'y arrive pas j'y arrive pas il est trop planqué bon c'est pas grave ouais oh oh peut-être alors ça avait pas voulu hop là voilà pardon excusez moi je reprends donc je disais mais comment vont-ils faire pour remplacer une figure iconique je sais pas c'est euh c'est euh c'est euh comme euh pour les plus anciens qui ont connu eux c'est comme pour super nanny comment tu veux euh faire un super nanny oh la vache ça remonte à combien de temps ça bref comment veux-tu faire un super nanny sans super nanny hein apparemment elle a été remplacée mais je crois que ça a bidé non bref et là j'ai vu alors alerte spoil pour tous ceux qui ont pas vu la finale j'ai pas vu la finale non plus mais euh enfin voilà euh disons que je sais pas qui a gagné mais je sais qui sont les finalistes etc enfin je sais au moins un je sais même pas le nom mais je sais ce qu'il a un peu son truc c'est la fameuse histoire du euh voilà passé trois minutes hein pour ceux qui veulent pas se faire spoiler alors au milieu du couteau dans la plaie et euh et ouais là j'ai vu il y avait un drama à côté autour de ça ouais il a dit couteau dans la plaie machin mais euh enfin c'est bon les frères c'est une expression quoi au bout d'un moment tu va nous casser les bonbons et là tu vois qu'il y a un drama stupide à propos de ça et même lui Denis en plus de ça doit faire mettre peut-être 20 ans d'émission tu vois il a jamais vraiment fait un truc comme ça et là je me dis juste ils nous ont dit dire Denis tu vas dire ça sinon on te pourrit ta vie en l'air pour le reste de tes jours après voilà ça doit pas être comme ça mais ou alors ils en ont profité mais il y a un truc comme ça en mode vas-y faut profiter de cette occasion là il faut absolument l'enterrer comme ça Denis enterré on peut euh on peut faire passer notre nouvelle notre nouveau nouvelle je crois que c'est une nouvelle notre nouvelle présentatrice que ce soit un gars ou une fille on s'en fout mais on va passer notre nouveau présentateur facilement parce que il y aura eu un truc et ça passera mieux tu vois c'est des génies quand même c'est des génies de la manipulation j'adore 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 voir à quel point on sait faire des trucs absolument impeccable pour des pour ce genre de merde ouais revenons-en à nos moutons j'ai fait mes plaques de fer renforcer mais on va passer juste derrière au cadre modulaire là il m'en faut 6 je pense avoir la place ouh ça va être limite hein ouh ça va être très limite en vrai on devrait 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ouais c'est euh j'ai un peu de marge mais pas tant que ça quinaise non c'est pas ça pas cette marge là euh cadre modulaire allez on va reprendre les plans moi je suis en forme dit ce matin je sais pas pourquoi enfin je suis en forme celui-vous voilà attention c'est waouh allez 1 voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein pour ceux qui ont suivi l'histoire avec Denis 2 ah bah non c'est ouais 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 c'est tout pile limite hein c'est tellement pile limite que c'est pas bon et j'ai pris tant de marge que ça ouais j'aurais pu aaah ouais 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 j'aurais pu gagner un peu de place ouais mais non après euh je me serais cassé les bonbons vraiment tout resserrer après là je peux gagner de la place un petit peu mais au bout ça m'embêtera moins bon vous savez quoi allez on va refaire un derrière non je peux pas me permettre là de retirer tant de trucs que ça tac 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 hop 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 voilà allez on refait ça va heureusement et rapide c'est vraiment au bon côté et là je peux me mettre là ? il va être un peu euh un peu limite là ah mais il m'en faut 6 j'en ai pas fait 8 là comme un mon couillon j'ai pu moi j'en sais trop rien allez 2 4 ah bah non j'en ai bien fait 6 si là j'arrive déjà à 6 6 voilà là je pensais que j'aurais quand même un peu plus de place de ce côté là c'est pas bien grave alors ça j'en ai pas besoin et j'y vois rien alors on va éclairer c'est où ? c'est où ? projecteur non pas projecteur mural tour d'éclairage euh on va la foutre où ? on va la foutre euh ici on va piquer ça what ? bah ah j'ai pas du cliquer 2 fois pour valider voilà ouais ça me pique les yeux ça me pique les yeux irl le fait d'avoir autant de lumière même les yeux ils sont en mode attends mais j'ai pas fait les retours là ah oui j'ai pas fait les retours j'aime bien j'aime totalement bien et là il y a on va faire un peu plus de la plaque alors on doit mettre regroupeur euh ça sort d'où ? ça sort de plus de côté ? non oui c'est là je veux que ça sorte là j'ai vraiment bien centré je peux le faire reculer je peux le faire reculer je vais le faire reculer alors là j'ai vraiment besoin de la moindre petite place hop là mais euh bah j'ai besoin directement d'un répartiteur il faut aller où l'entrée elle est juste devant le pk ça c'est terrible ça oh la la en vrai là mais en quoi c'est trop ah c'est trop incliné et soit moi j'ai fait ah oui non vraiment j'ai pas moyen de gagner un peu de place sur euh c'est terrible je crois que c'est pile la mauvaise configuration c'est pas grave c'est pas très très grave allez on va relier tout ça tout le chantier oui il doit être relié ah ok par l'échelle voilà bonjour EDF pour vous relier au ah non c'est inconvénient mince ouais je suis vraiment c'est c'est serré dans le coin faut être petit hein je comprends enfin je comprends non 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 oula j'allais dire un truc hein j'allais dire à une époque je comprends que dans les usines ils embauchaient des enfants pour que ce soit parce qu'ils étaient petits là tu travailles dans un truc comme ça tu m'étonnes euh mais par contre je vais très vite retirer le non 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 c'est pas les enfants les enfants c'est pas bien de les embaucher comme ça euh mais par contre c'est vrai que quand t'es petit c'est vraiment un avantage d'un genre de truc bon un jour avec les trucs que j'ai dit comme ça de traviole ça va me retomber sur la gueule je vais me prendre une saucy ah je vais pas rire longtemps on est bon en largeur en fait ah bah non c'est bon c'est bon c'est parfait j'avais peur que ça dépasse de trop mais non Voilà production par contre Elle est pas rapide de la prendre 5 par minute mais je crois que ma conso derrière elle est pas énorme non plus Ah je les ai pas mis d'ailleurs Cadre modulaire lourd Pardon ? Quoi ? J'peux s'en tromper ? Hop Maintenant cadre modulaire tout court pas lourd Ah j'ai une consommation de 3 plaques de fer renforcé par minute Ah j'ai cru que je m'étais gouré j'étais en mode Encore Hop Je suis pompier voilà merci merci Bonjour Euh oui tiens j'ai pas fait la ligne de sortie J'en ai vraiment besoin ici Totalement pas du tout Cadre modulaire et cadre modulaire voilà 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 Faut que j'alimente Faut que j'alimente Faut que j'alimente tout ce bazar Faut que j'alimente tout ce bazar Faut pas qu'on regarde mais une fondation comme ça Quatre mètres Bon c'est à quatre C'est pas huit plutôt ? Oui huit fois qu'un Hein ? Huit fois quatre Ok ouais c'est huit mètres Donc là j'ai sauté suivant Oh un petit vingt-quatre mètres T'inquiète tranquille Tous les matins ça Un petit déjeuner comme ça Hop Un petit vingt-quatre mètres Ça se passe bien J'ai pas alimenté c'est con ça Allez Hop là Allez un peu Un peu plus facile on était On était plus bas Enfin l'arrivée était plus bas donc un peu plus facile Hop bonjour Et lui on l'alimente J'ai vu qu'il y avait un poteau là bas qui traînait Comme quoi ça sert des fois Voilà Ah oui mais il manque quelque chose là Il manque euh Qu'esthétique il manque Des tiges de fer Oui Bah c'est y j'ai plus de cadre à renforcer Plaque de fer renforcer je veux dire Bah il m'en produisent ça Il m'en produit hein Ah vu toutes les vis qui bouffent Il m'en produit Bon est-ce que ça tourne bien ça Oui Ah ça baisse le nombre de vis par minute là Ou alors ça avait pas fait le plein Il a l'air de rentrer un peu plus qu'une par seconde donc c'est bon Ah vu de nez comme ça Ah vu de mon gros pif Comme j'aime bien Allez Il faut me prendre les tiges de fer Euh je vais faire ici Je vais mettre un répartiteur au cas où j'en ai besoin plus tard J'ai besoin de couper la preuve en deux Hop là hop Euh C'est là où c'est pas drôle C'est là où c'est mon nom drôle c'est que là je vais devoir On va passer une bonne partie de tout le bazar là Hauteur Et je sais pas où Allez bah déjà Si je sais comment je vais faire Je vais le faire à la mauvaise méthode mais t'inquiète Où c'est quoi ? Ah il peut pas se poser le salaud Où est-ce que c'est pas qu'il y a Il peut pas se poser le salaud C'est pas spécialement beau mais ça passe. Allez un petit répartiteur ici, ça sent très bien. Oh non, oh non, c'est pas du jeu ça. Effectivement j'avais pas pensé à ce détail, c'est que si ça le fait en haut, enfin si ça le fait en bas, ça le fait en haut. Et c'était pas prévu, vraiment pas prévu. Allez, voilà les tiges de fer là, ça va, ça va répartir tranquillou bilou. Gauche droite, gauche droite, combien on conçoit de tiges de fer ? 12 par minute, j'en ai. 6 de fonctionnel, ça va me faire 72 par minute de consommation de tiges de fer, on est bon. Je sais pas combien j'en produis en bas, mais à mon avis j'en produis un paquet. On a ça, on a ça, on a ça. Peut-être falloir passer à tout ce qui est rotor, stator et moteur. rotor, donc une tige de fer, une vis, stator, toyau, j'écris toyau, j'écris toyau sur mon classeur, enfin sur mon Excel, l'équivalent, je sais plus comment ça s'appelle. Montableur, voilà. Toyau, un toyau en acier, ouais ouais. Et moteur c'est que, deux stator, deux moteurs par moteur donc c'est bon, enfin c'est 10-10 mais ouais. Donc euh... Puis on a ces tiges de fer, vis. Tiens les tiges de fer elles vont me servir ici, là, là déjà. Euh... Tiens est-ce que par hasard j'aurais peut-être pu faire comme ça bon ? Trop inquiet. Parce que en vrai, ça me permet de libérer là. Voilà. On va se prendre de fou. Ça jugule en tout cas, ça jugule bien. En vis, on a l'arrivée qui est correcte. Les plaques de fer, l'arrivée est correcte. Eh ça va ouais, ça envoie quand même. Ça envoie bien hein, c'est cool. Euh... Tiges de fer et vis, là faudrait que je commence entre les deux. Bon les stator, euh rotor je veux dire, tiges de fer, vis. Ça ira tout seul. Allez hop. On va prendre nos plans. Ah oui mais non. C'est pas comme ça que ça marche. Euh... On est trop près ou pas ici ? Je pense que c'est pas bon. Il m'en faut trois des rotors. Enfin trois des fabriques. Des assembleuses pour les rotors. Donc euh... Toi madame, tu pars. T'es à peine apparu que tu pars déjà. C'est... C'est une tristesse. Ça s'en fiche. Ça en vrai je manque beaucoup aussi. Ah, on économise du matériau. Euh rotor, rotor, rotor. Alors... Pendant que j'y pense. Sinon... Merde. Donc on oublie. Euh... Oui bah ici c'est pareil hein. Même... Même punition. Toi je m'en fiche. Toi je m'en fiche. Toi je m'en fiche. Toi aussi, toi aussi. Je vais mettre un pouille après par contre. C'est pas grave. Euh... On va brancher. On va relier. On va dire sur secteur déjà. Hop. Hiiii. Toi. Et... Tac. Tac. Et... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh... Eh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, même punition... Non c'était là. Ouais... Là c'est passé je crois. Ouais. On relit. Euh... Oui c'est normal. Euh... Oui. J'ai... Pendant un moment j'étais en mode... Euh... Hop. Les vis. Les tiges je veux dire. Ça va en bouffer là de la tige par contre. Je sais pas si j'ai une arrivée suffisante. On bouffe combien ça ? Non, 100 par... 100 ? À la vache ! J'ai géré ma production de... De tiges moi derrière ? Ouh... J'ai dû faire une couille... J'ai dû faire de la merde... Euh... Euh... 100 ? Non parce que je sais pas la production de tiges de... Euh... Vert ? Quantité réelle produite ? 150 ! Ah bah... Mais attendez. Comment je vais passer à côté de ça moi ? Ah non, terrible. Non c'est 20. J'ai mal lu. Non c'est sans vis ! Oui oui oui, les vis euh... Non non non, les vis c'est bon, 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 c'est bon. J'ai flippé là, j'ai eu un petit coup de chaud là. Un bon coup de chaud. Euh... des vis, j'en ai là, je vais devoir aller chercher parce que là, 300. Euh... clairement... Vu ce que je consomme là-bas déjà en vis. Je vais aller chercher celle-là. Euh... oui on va faire pareil, on va mettre un répartiteur au cas où. Alors vous voyez, il faut que ça arrive sur un deuxième répartiteur qui est là. Euh... je sais pas du tout comment je vais arriver ça encore. Alors non. Alors, encore mieux. On va essayer de le faire le plus proche possible. Là on s'en fiche Et là on est bon, oui ça passe en dessous Et l'eau de la physique, t'inquiète, t'inquiète c'est de la vie c'est pas l'eau J'ai une demi-tonne c'est pas grave Oui là ça passe, ça c'est cool On est à 100, on est à 200, même qu'à 3 c'est 270 Ça se remplit tranquillou bilou Oui il est pas relié C'est pour ça qu'il ne se remplit pas, c'est qu'il n'est pas relié au secteur Tiens toi, mange toi Et mine de rien Il est déjà à 4 prises lui, il est à 5 prises je veux dire Eh, déconne pas hein Là on a nos rotors qui se produisent Très bien, on va faire pareil avec les stator Alors juste, mais est-ce que ça sort bien hein C'est vrai que ça met longtemps après Faut dire ça Un rotor, là ça c'est bon Est-ce que j'ai bien tout relié où il faut Là ça a l'air, là ça produit du moteur Là on produit deux, je voudrais vérifier Là ça produit aussi hein Est-ce que ça sort, c'est surtout ça ma question Est-ce que ça sort bien, oui Ok Ok Stator Tuyau en acier et filé électrique Oh putain les filles, il va falloir que je les tire tout long Ils vont arriver là, ils vont faire oufou Tuyau en acier et filé électrique Bon bah on va rajouter, il m'en faut combien là ? Pareil 3, ah Dommage Allez Tiens je vais juste vérifier ça fait combien de temps qu'on tourne 40 minutes seulement Faut que je tourne plutôt Faut que j'arrête avec cette petite manie de dire on Tout et n'importe quoi Allez Hop là Alors il faut savoir que d'ailleurs là au moment où je tourne, c'est vrai que J'ai dû le préciser mais c'est encore le cas Le premier épisode est vraiment pas sorti Voilà Il est clairement pas sorti le premier épisode et je sais pas du tout quand il sortira Quoi qu'en vrai Ouais Ouais non il y a Chris the King 3 là qui est pas sorti non plus Je pourrais vous régaler en mettant deux en parallèle mais euh je sais pas si Non 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 bah non Non c'est voilà C'est les réserves, ce sont les réserves de l'été hein Parce que c'était Normalement Je vais pas être là pendant un temps Donc Hop Voilà C'est juste je Oui ouais ça va partir en vidéo d'avance C'est de la vidéo d'avance Euh ça on s'en fiche Donc ça aussi Hop On va faire On va relier tout ça, là c'est bon Tac 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 Euh là c'est pas relier On va le faire Là on s'en fiche 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 Voilà Euh là normalement tout est relié Il n'y a pas besoin Euh Oui On va rajouter des poteaux Tac 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 Et un autre de l'autre côté Et un autre de l'autre côté Vous savez je devrais faire aussi le prototype pour l'assembleuse Non Non mais l'assembleuse Ça va être trop large Euh Stator Electric tuyau en acier Oui Non non Stator s'il vous plaît Stator J'ai pas besoin de la recette alternative Non non Cette alternative elle est Elle ne marche pas On va se consommer plus de tuyau en acier C'est l'heure de question Alors allons chercher nos tuyaux en acier Ils sont là Ah Ah vous avez l'habitude Le Merde Le fameux répartiteur de convoi C'est mieux si il est en face du trou Ah Mioooon Ouah 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 Lui j'ai retiré Ca fait moche Ah C'était pas prévu ça Donc ça arrive là Euh Oui là j'ai un double répartiteur en net c'est vrai Donc toi tu vas là comment ça Oui forcément Ok hop un premier Un second Ils sont branchés tout ça Ah non il est pas branché lui J'ai mis aussi Bon là ça bouffe du tuyau en attendant 15 par minute c'est très bien Ensuite du fil électrique Allez c'est reparti Euh tiens d'ailleurs Est-ce que je ferais pas genre Je vais faire ça hein On va passer par dessus Je le retirerai plus tard Et là ça ira sur le sol C'est pas très malin d'avoir fait dans ce sens là Et pas à l'inverse Mais bon C'est pas grave Tuyau 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 Ça c'est les tôles d'acier Ça c'est du Il Hop là Euh Et de combien ma conso Attendez que je vérifie 40 40 Oui c'est bon ça suffira avec ça Euh bonjour bonjour Non 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 Oh Trop long Sniff On a pas joué à grand chose hein Vraiment par le coup Ah puis Ah On a dû commencer par ce coté là C'est pas grave Et c'est encore en train de manger de ce coté là des tuyaux Ah bah non non c'est normal Hop Et du fil ça arrive hein On veut tu En Voilà Là j'en suis un Plus d'un par minute Un par seconde Là Plus d'un par minute ça va Là c'est un bouffe hein du La vis aussi hein Bah ça se remplit Ce qui fait que là on a une rotor no stator Ce qui fait que là on a une rotor no stator Ah y'en a déjà un d'un preuve hein Parfait Euh on va rejoindre Faire rejoindre tout ça ici Oui Hop dans mon sens s'il vous plaît Voilà Et que là on entre deux Entre deux ou juste là ça va pas gagner de la place hein Donc là on va faire bah Une usine de moteur Une ou deux que j'avais dit Une seule Ça me produira 5 moteurs par minute Euh 300 moteurs par heure Ça va Ça va ça va Bon Je vais partir sur une base de ça Je suis fainéant Non 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 On va pas être fainéant à ce point là quand même Faut pas déconner La fainéantise ça va un peu Mais au bout d'un moment Euh Eh Alors Euh J'ai besoin d'un répartiteur et d'un regroupeur Pourquoi ? Parce que je vais avoir du rab dans les deux et je vais en avoir besoin De ce rab donc hop Un répartiteur là Un répartiteur Là Le milieu il est pile là hein Ouais le milieu il est vraiment pile là quoi Un regroupeur Non je m'en fous du regroupeur Ouais je peux le placer juste là hein Production Assembleuse Moteur Là Je mets un câble Je mets un câble Enfin je mets un poteau vraiment juste devant On est sûr de Faire que l'anime ne se trouve pas trop loin Et on alimente Et là Ça jugule les quelques routers et stator que j'ai en ram Eh on a pas mal quand même des routers hein Bon les stator je viens de les faire donc c'est pour ça que ça Ça vaut être à plus de temps Là c'est fini au niveau des routers Ça accumulera et j'irai chercher le reste plus tard Oh on a tout rempli en routers Parfait Super ça On va voir donc j'en suis où Je fais routers stator Alors Pour enchaîner sur le Les deux derniers Les deux dernières Recettes Qui sont sur deux cases Pourquoi c'est pas centré ici ? Merci je préfère Euh C'est à dire Les circuits imprimés Qui demandent Ah mais non ça me demande du plastique Je ne suis pas allé le chercher Non Et on peut faire du contrôleur d'IA Fil actif et tôle de cuivre Mais c'est pareil J'ai pas De fil actif Et bah On va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui En vrai on a déjà pas mal avancé On a la construction de moteur On a fait tout ça On a fait tout ça là aujourd'hui Déjà pas mal Franchement Je trouve ça propre Et ça a l'air de bien tourner hein Et ça a l'air de bien tourner hein Ça ça se remplit Euh Euh Ouais les fil électriques C'est bientôt plein Ça dépendra où mais Bon l'autre côté ça mettra un peu plus de temps à se remplir forcément Puisque c'est divisé par deux Au début Là-bas les vis ça galère Oh ça suit pas Comment ça se fait ? J'avais pas vu il me manquer un Un endroit avec euh Un niveau de convoyeur qui était à 3 Dommage Et là Ouais Ouais c'est parfait ça Ça a du mal à remplir là-bas Attends c'est quoi qui vient de là ? J'ai un truc là qui est à l'arrêt j'ai l'impression Et mes tiges de fer sont à l'arrêt ? Euh comment ça ? J'ai vraiment plus de tiges de fer hein Bah Ah ouais non tout est vide J'ai plus de lingots Bah alors ? Bah ma production de la... De... Ah ouais j'ai... Attends quoi ? Ça vient d'où ? Attends quoi ? Lingots de fer Pourquoi mes lingots ils viennent d'aussi loin ? Euh... J'ai fumé quoi moi quand j'ai fait ça là ? Ah mais si Et ça ça va ? Ah oui ! Oh merde ! Ouais d'accord j'ai supprimé un convoyeur sans faire à ce près Bah tu m'étonnes ça fonctionne un peu moins là Euh... On va réparer ça J'ai réparé du tout quand j'ai fait ça hein Le pire c'est que j'ai dû le faire cet épisode Hé ! Ça... Ça te permettra de voir comment je faisais ? Comment je fais ? Alors... Ça on en a pas besoin... Euh... On va se mettre là De toute façon ça c'est mieux Est-ce que je suis en face ? Oui... Ici... Ça a relié ? Non... Ah oui par contre il me fait encore le verticle à une K4 Et là ça... Ah ouais ça a relié ! Ouais... Ça arrive des fois comme quoi... Hum hum... Petite euh... Interruption de la chaîne de prod là... C'est... C'est... C'est pas fou... Bon au moins niveau vis ça fera le stock hein... Pour la vache... Mais... Ouais... Je pense que j'ai plus de marge en vis qu'en... Tige de fer hein... Bon ça devrait bientôt arriver là... Enfin bientôt... Ça devrait arriver... Euh... Ah ! Les voies qui arrivent ! C'est juste au dessus là du biseur... Voilà... Ah... Les petites dix de fer là qui arrivent... C'est bien ça... C'est bien... Ça produit... Ça devrait se stabiliser évidemment vu que là toutes les machines commencent à produire je crois... Ok... Je vais checker moi là-bas... Si ça produit bien partout... Tout produit... Impeccable... Petite frayeur je me disais mince... Un truc qui fonctionne pas... Evidemment il y avait un truc qui ne fonctionnait pas... Oh pardon... Il y avait bien un truc qui ne fonctionnait pas... Mais euh... Ça va c'était pas... C'était pas trop problématique... Euh... Normalement... Là... C'est une galère pour passer... Hop... 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 Ça se remplit petit à petit... Là c'est plein en vis... Ah ça c'est cool... Je vais t'appuyer de descendre... Ça se remplit petit à petit en tiges de fer aussi... Ça en avait gardé en stock... Heureusement... Ouais y'en a pas beaucoup qui rendent des tiges de fer... Ouais parce qu'ils sont ultra divisés... C'est vrai en plus là-bas j'ai ma prod aussi qui utilise des tiges de fer... Ohlalalalalala... On a frôlé l'arrêt de la production... Ou la cata... Tout ça là c'est rempli... Elle est remplie l'assembleuse... Parfait... Là les vis ça se remplit vraiment comme il faut... Et... Même les tiges de fer ça se remplit... Elle devrait bientôt commencer la tombe de vent... Donc c'est bien... Si là ça a la tombe de vent... Ça veut dire que j'en produis un pouille à plus, ce qui est parfait, ce qui a été prévu initialement. Là-bas ça devrait faire de même un peu plus tard. Là on a 160, forcément on a moins. Là ça va se remplir un peu plus vite, de ce côté-là. Enfin, ça devrait se remplir plus vite maintenant que c'est complet ici. Je sais pas ce qu'il y en a là-bas. Oui c'est vrai que ça passe par au-dessus pour aller de l'autre côté. J'ai déjà eu du bliz. Bon là on est en dèche ou pas ? Non même pas, c'est très bien. Allez. Bon. C'est parfait, on a du moteur et déjà 45 moteurs. Franchement, propre. Bon là je fasse la sortie de tout ça, je sais pas quoi. Voilà ça se remplira et je mettrai des convoyeurs, un gros regroupement de convoyeurs avec un système de tri. Et puis, quelque chose comme ça, quelque part, je m'embêterai pas. Allez, on va finir l'épisode ici, sur ce joli poteau. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain, pour continuer avec tout ce qui est circuit imprimé, etc. Je vous dis à la prochaine, c'était Tio. Tio. Sous-titrage ST' 501